... Bonjour, merci de me recevoir. On connaît tous, plus ou moins, les amis, ton histoire, parce que nous avons vu des vidéos. On sait que prochainement, un livre sortira. Mais ce que l'on connaît un peu moins, c'est ta rencontre, ta participation, notamment à la libération des camps avec la Commission Centrale de l'Enfance. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ? J'ai été libérée le 2 mai. Je suis arrivée à l'hôtel Lutetia le 22 mai 1945. Le 23 mai 1945, j'allais, je montais à Belleville et je rentrais chez mes parents. Et il se trouve que le 23 mai, c'était un mardi et c'était le week-end de la Pentecôte. Les enfants des patronages de l'UJRE étaient partis pour le week-end de la Pentecôte camper à Draveille. Je me souviens exactement ce que j'ai fait chaque jour. Jeudi ou vendredi, papa m'amène au 14, à l'UJRE. Dans ma tête, c'est au 14 du paradis. Et on, d'un bureau à l'autre, papa rentre et voilà, pour l'être rentré. Et je rentre dans une salle où Louba travaille avec des jeunes. Parmi ces jeunes, j'en connais quelques-uns qui étaient avec moi au patronage avant la guerre. D'autres qui sont issus de la résistance. Louba travaille parce que j'entends dire que la colonie, la première colonie de vacances qui va avoir lieu le 1er juillet 1945 à Andrésy. Et j'apprends qu'il y a des maisons d'enfants, qu'on a retrouvé des enfants cachés. Et que l'essentiel de cette colonie de vacances, ça va être les enfants de nos maisons et des enfants qui sont chez les parents qui ont retrouvé soit un père, soit une mère, des familles incomplètes. Mais ces enfants cachés, c'était des enfants qui avaient été cachés grâce à la commission de l'enfance. Ce sont les enfants qui ont été cachés par l'organisation Solidarité. qui avaient créé sa commission de l'enfance. Donc Louba me présente cette colonie Andrésy. Andrésy, c'est un manoir, c'est un château. Ils ont obtenu ça, je crois, parce que ça appartenait à un collabo. Je suis bouleversée par ce travail avec les enfants parce que moi, j'ai vu aller au gaz les enfants. J'ai vu, surtout en 1944, quand les transports hongrois sont arrivés, nuit et jour, et des familles entières, vieillards, femmes avec enfants à la main, bébés sur les bras, faisaient la queue à la porte du crématoire pour aller mourir. Je lui ai dit, Louba, j'aimerais travailler avec toi-même. Je n'ai aucune formation. Tu sais, Louba, ce que je peux faire, moi, c'est de caresser un bébé, une petite fille, un petit garçon, un bisou, le consoler, lui raconter, inventer une histoire et lui raconter une histoire, ou lui chanter une petite berceuse. C'est tout ce que je peux faire. En yiddish ou en français ? Je peux faire les deux, mais elle ne m'a pas posé la question. Parce que je savais chanter des continents. En yiddish que j'avais appris, moi, au patronage. Elle m'a dit, Paulette, je le prends tout de suite. Et on me propose de venir travailler à la commission centrale de l'enfance. Le directeur, c'était Joseph Nintz. J'ai dans mes archives que vous avez photographié déjà ma carte d'assistante sociale de l'UJR, de la CCE. Et en 46, s'ouvre une colonie à Saint-Jean-de-Luzes. Mais au mois de juillet, c'est la colonie maternelle. Ce sont les petits des maisons d'enfants. Nous partons. Nous sommes dans des wagons voyageurs. C'est des petits. Simplement, on leur enlève les chaussures. On les met certains dans les filets. Ils sont si petits. Deux, trois dans les filets. Il y a un incident technique sur la route. Les wagons, le train s'arrête. Et les employés des chemins de fer, il faut déménager tout le monde. Les voyageurs nous ont aidés. D'abord, on a trouvé une couverture. On a mis toutes les chaussures dedans. Ils étaient déchaussés, les enfants. Et on a transvahuté dans un autre train ces petits. Mais l'amour que moi, j'ai donné, je l'ai reporté après sur les mains, sur mes petits, sur mes arrières-petits. J'aime, j'adore les enfants. Avant qu'on aille se coucher, une fois qu'on a fini nos réunions, qu'on a discuté, qu'on a vidé les frigidaires, on monte dans chaque chambre, on sort le petit du lit, on le met sur un pot de chambre pour qu'il fasse un pipi en dormant. Et quand tu vois, alors je te l'apprends, quand tu vois qu'il se secoue comme ça, c'est qu'il a fini son pipi, on le recouche. Et on a fait ça avec tous les enfants. Avec un bisou en plus. Le bisou de l'après-pipi. De l'après-pipi. Donc pendant mon séjour, Chmoulek a téléphoné à Pavine. On s'appelait Feiner, en fait. C'est son nom de guerre, Feiner. Et il lui a dit, écoute, envoie Paulette, parce que Chmoulek me connaît aussi d'avant-guerre, bien sûr. Tu envoies Paulette à Tarnos pour voir qu'est-ce que c'est. Alors je vais te dire ce que j'ai... Je suis partie, c'est pas loin Tarnos. Comment que ça s'appelle ? Où est-ce qu'il y a tes rouleurs ? On reviendra. J'arrive à Tarnos, je ne sais pas qui je vois. Je me souviens, maintenant que j'ai vu, que vous m'avez montré des photos de Tarnos, les fenêtres du réfectoire, c'était comme ça. Ça je m'en souviens. C'était un groupe scolaire. C'était un groupe scolaire. Ce réfectoire, ce serait le dortoir, mais la chose importante que j'ai retenue et que j'ai transmise, c'est que la mer est très, très violente et très dangereuse. Il faudra veiller à faire un cordon humain pour limiter la baignade des enfants. C'est tout ce que j'ai ramené. Nous partons en Angleterre. Les camarades anglais nous ont invités. Je ne me souviens pas le nombre d'enfants, mais nous sommes dans un camp. Et nous vivons à l'heure anglaise. Five o'clock tea. Cookie et thé. Nos enfants sortent de nos maisons où le seul mot qu'ils entendent, c'est mange. Mange. Encore une tartine. Et là, c'est très léger. Ça commence. J'ai faim. Je téléphone à Paris à Chmoulek. Je lui dis Chmoulek. Les enfants ont faim. Ils téléphonent aux camarades. Et le lendemain, les camarades anglais arrivent avec des cajots de pêche. Une pêche à chaque enfant. Ça fomente. Une révolution. Il va se passer quelque chose. Les enfants ont vraiment faim. Oui. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est la grosse tartine avec du beurre, de la confiture. Voilà. Le beurre, on ne mégotait pas. Et puis, il y en a d'autres qui retournaient pour se faire beurer. L'autre côté. Pour la CCA. Je suis parti en 47. Moi, en Amérique. En avril, jusqu'à... Disons, à la fin 46. Donc, en gros, entre ta libération et ton départ pour les États-Unis, tu as travaillé 18 mois pour la CCA. Mais tu étais là à l'origine tout de même. C'est vrai.